Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'aux portes de 11h. Vous aidez à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Ceci dit, plusieurs mots sauf à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez évidemment sur Facebook avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la Guinée et le Mali, deux pays voisins en pleine transition. Les défis sont énormes pour les autorités militaires qui se sont engagées à assainir la gestion de leur pays avant de transférer le pouvoir au civil. Ce n'est pas aisé. Si en Guinée, le colonel Doumbouya et ses hommes n'ont pas encore fixé la durée de la transition, au Mali, Asimi Goïta obtient cinq ans au terme des assises récemment organisées à Bamako. Les leaders politiques ne sont pas d'accord. La Guinée et le Mali, les transitions difficiles dans un contexte d'insécurité. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité exceptionnel, Tiken Giafakouli, artiste reggeman. Tiken, dont le concert, évidemment, provu le 2 janvier dernier à Abidjan, a été annulé par la municipalité d'Abobo. On essaie de comprendre. Nous commençons évidemment par cette actualité le concernant. Merci encore une fois de rejoindre l'équipe des GG. D'autres studios viendront saluter à tout ceci avec vous, auditeurs des Grandes Gueules. Antoine Kourouma, bonjour. Pardon. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Surtout félicitations à nos amis ici présents. Maffoudien, promu à un nouveau poste, rédactrice en chef de la télévision. Bravo à toi, Maffoudien, et félicitations. Merci. Et le tout puissant DGDI de la télévision en espace, Jacques Lévoire, à qui j'ai dit bonjour ce matin et surtout félicitations. Merci, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Bon, bien. Bagnon, Antoine, il est grandissime, c'est pas possible. Maffoudien, bonjour. C'est ça, il m'a perturbé. Bienvenue, ma grande Maffoudien. Merci Lamine, bonjour. Et félicitations, ma grande Maffoudien. Merci beaucoup, merci pour la confiance. Il n'y a pas de quoi. Voilà, merci à tous. On espère qu'on fera de notre mieux, c'est à la maison. On va se bosser pour faire encore plus plaisir aux auditeurs. Oui. Ça fait toujours du bien. Aux téléspectateurs. Ou sur la télévision. Ah oui, c'est à d'info médias. C'est à d'info médias. C'est difficile de dire souci. On va t'inviter chez nous. On va t'inviter chez nous. Téléviter chez nous. Je vais intégrer. Mon cher Jacques Livanino, bonjour et bienvenue Jacques. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Et félicitations, mon cher Jacques. Merci. Merci à vous de la confiance. Merci également à tout le monde, tous les responsables d'ici. Et puis, toute notre reconnaissance aussi à Moussa Moïse. Oui, exactement. Parce que l'histoire a commencé avec lui. Oui, c'est bien dit. Et surtout, Maka, je veux dire... Maka Traoré. Le Dalaï Lama de la maison. Le Dalaï Lama. C'est vrai. Bonjour, mon cher Dibamilimono. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Il le mérite, franchement. Oui. Donc, je pense qu'on va continuer avec le même dynamisme. Oui. Et comme toujours au groupe Adafo Média. Oui, c'est bien dit. Mon cher, voilà, Dibamilimono. Bonjour, Yaya Baldé. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Je m'associe aux félicitations. Oui. En tout cas, pour la promotion en interne de nos confrères. Oui. C'est vraiment mérité. C'est un voie de soi. Et c'est le groupe qui gagne. Oui, c'est le groupe qui gagne. C'est bien dit. Voilà. Fait maison, comme on dit. Allez, il nous a réjoint, évidemment. Lui, il milite aujourd'hui pour la paix. C'est bien dit. Est-ce que j'ai une gueule à militer pour la paix ? Mais t'as bien tout à moi. Lamine, tu me connais mal. Bonjour. Je ne suis pas une blanche colombe. Je ne le ferai jamais. Bienvenue, mon cher. Bonne année, Lamine. Bonne année, mon cher. Je t'ai envoyé un message. Tu ne m'as même pas répondu. Je n'ai pas vu, sincèrement. J'ai eu tellement de messages. J'ai écrit tout mon temps. Je t'ai écrit un beau message. Mais non, tu vois, je débarque de l'avion. C'est d'abord le message de Doom, le message du PM que je vois. Ah bah oui, ils sont tellement plus importants que moi. Ça, je comprends. Non, mais attends. Mais eux, je ne t'ai pas répondu. Que vaut un message de bonne année d'Amel Kourma à côté de celui de Doom et du PM ? Et bien voilà. T'es en dos la merde. Donc, écoute, félicitations, ma petite soeur chérie que j'adore tant. Oui. C'est une belle promotion. Toi, ça ne m'étonne pas avec le talent qu'il tient. Oui. Et puis, voilà. Et puis, bonjour au petit nouveau que j'écoute tous les jours. Que tu découvres. Que je découvre. Et les internats ne font pas de cadeaux à notre nouveau. Mais comme d'habitude. C'est comme ça. Ils sont caustiques. Ils sont très exigeants. Mais c'est ce qu'on aime avec nos auditeurs. C'est pas possible. Courage à Yaya. Yaya, tout courage. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Si tu savais comment je me suis fait insulter ici. On te laisse découvrir. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça d'ailleurs. Qu'il est de l'auditeur, c'est exigeant. Absolument. Non, non. Ils sont caustiques. Ils sont exigeants. Voilà. C'est avec nous. Et ça nous pousse à nous... Évidemment. À ce surpasser. Mon cher Guy Bamidimono, on commence évidemment à l'actu avec cette nouvelle. Éducation, 14 lauréats récalés, rétablis dans leurs droits. Oui. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Éducation, M. Guillaume Aouine. Vous savez, c'est une tradition, disons, séculaire entre le royaume shérifien et la Guinée. Mais chaque année, il y a des lauréats dans toutes les catégories confondues. L'étude de l'enseignement général, ceux qui sont du franco-arabe. Et lorsqu'il y a des boursiers, on les envoie au Maroc pour les études. Donc c'est un partenariat depuis le régime de feu prise dans le mètre sectoré. Sauf que ces dernières années, nous apprenons qu'autour de cette opération, il y a une magouille qui a commencé à s'installer. Parce qu'imaginez-vous sur l'opération année 2020-2021, les bourses que le Maroc a déclarées, c'est ces 180 bourses accordées à la Guinée. Sauf que c'est 170 personnes qui ont répondu présent à l'appel. Alors 180 bourses, 170 qui ont été déclarées par les services compétents. Donc ça veut dire que depuis des années, nous continuons avec cette actualité-là. Donc imaginez sur 180, vous avez 170, le reste, le ministre même se pose la question de savoir... La précision, c'est qu'ils ont déclaré 180, les 10 autres ne sont pas ceux-là qui devaient partir. Ceux-là qui devaient partir. Donc aujourd'hui, il y a une magouille qui est autour. Ça veut dire que nous déclarons des personnes, sauf que l'argent qui est payé va dans les poches d'un groupe de personnes. Donc le ministre, moi j'ai voulu lui poser la question de savoir, est-ce que vous avez rencontré le service Bourse d'Exceler pour comprendre qu'est-ce qui justifiait cela ? Il m'a clairement dit, ce n'est pas de ma responsabilité. Je pense que certainement dans les heures qui suivent, parce que c'est le président qui a décidé, qui a demandé de faire l'état des lieux, de savoir pourquoi ces gens-là n'ont pas pu faire le déplacement. Donc il se trouve qu'ils répondaient plutôt aux critères, mais sauf qu'ils n'ont pas pu faire le déplacement. Alors ça perdure depuis des années. Ça veut dire que c'est une saignée financière que l'État a subie à travers cette opération-là. Sur 180, si on déclare 170, ça veut dire qu'il y a une magouille qui est autour de cette opération. Donc moi j'ai échangé avec le ministre, certainement, qui dit qu'il pourrait prendre la parole dans cette émission. J'essaie d'apporter un éclairage. Il est à la primature, il doit rencontrer le premier ministre ce matin. Il m'a dit au sortir qu'il nous fera signe pour pouvoir prendre la parole, parce que c'est une question qui est importante. Imaginez-vous, ce sont quand même des enfants qui étudient, qui rénoncent à beaucoup de choses, qui s'inscrivent dans les écoles, ils ont le soutien de la famille, parce que comme on dit, l'éducation, c'est vrai que c'est la famille qui la doit, mais l'enseignement, c'est l'État qui donne. Et si l'État donne l'enseignement avec un partenariat que Ahmed Sectoré est arrivé quand même à créer pour le pays, depuis des années, nous avons eu des générations qui ont pu bénéficier de cette formation. Si on fait subir les autres, parce que tout simplement, dans tous les secteurs de l'État guinéen, on a créé des marchés partout, des opérations de magouille, je pense qu'il faut que Doumbouya jette un coup de regard. Je pense qu'il a compris. Mais ce n'est pas un problème, excuse-moi, Diba. Justement, je reviens parce que ça fait deux fois que tu le dis, excusez-moi. Il faut arrêter, ça commence à faire peur. Doumbouya, Doumbouya, par-ci. Attends, Doumbouya a des ministres qu'il a nommés. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, c'est justement. Attends, je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je dis ça. Doumbouya a des ministres qu'il a nommés. Quand tu viens de, je te cite, parce que c'est ce que le ministre a dit, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort de la présidence, il faut qu'on arrête avec ça. Non, pas de la présidence, il y a des services compétents pour ça. Bon, alors, le ministre, un ministre c'est quoi ? C'est un grand ordinateur qui fait les vérifications. Il faut qu'on en finisse avec ces ministres qui nous disent, c'est pas de mon ressort. Mon garçon, laissez-moi finir. Peut-être qu'on n'a pas mort, laissez-moi finir cette décision. Ce qu'il faut saluer. Il n'y a rien à saluer. C'est cette décision du ministre. Écoute-moi. Depuis des années, ça perdure à un être. Écoute-moi. Si on n'a plus communiqué cela, il faut lui tirer un chapeau. Écoute-moi. Il n'y a rien à saluer. Il n'y a rien à saluer. Il faut d'abord lutter contre la commission, il ne faut pas saluer ça. C'est un truc normal dans un état normal. Ça, c'est le premier des constats. Mais surtout, il faut commencer par ces gens-là, qui depuis des années, comme tu dis, magouillent. Quand on prend la main de quelqu'un dans le sac, il faut faire sauter tout le département. Il y en a marre. C'est-à-dire que c'est le département des bourses qui ont été pris la main dans le sac afin de mettre en branle l'avenir de nos enfants. On doit tous les faire sauter. Pas un, pas deux, tous. Tout le département. Nul, dorénavant, dans ce pays, nul n'est irremplaçable. Et des gens indispensables, il y en a plein les cimetières. Donc il faut arrêter. Il faut maintenant, ces gens-là, tout le département, je le dis au ministre, qu'il les fasse sauter un à un. Il y en a marre. C'est compréhensible. Parce que la même situation, je le dis en a marre. C'est bon, franchement. Moi, je suis pour la justice. Je suis pour la justice, je l'ai dit. C'est une magouille. Il faut sanctionner. Parce que si on ne sanctionne pas ces personnes-là, ceux qui viendront après, c'est pourquoi il faut mettre la transition à profit pour essayer de corriger beaucoup de choses. Depuis des années, ça perdure. C'est beaucoup d'argent que nous avons perdu. Parce que imaginez-vous que sur 180 bourses, on déclare 170 et on envoie des gens. Parfois même, on n'en voit pas. On déclare à Sectoria. Nous apprenons que ces dernières années, on a essayé de délocaliser les choses, envoyer le service au niveau de la présidente. C'est ce qu'on dit. Est-ce qu'Alfa Conde était au courant de ce qui se passait ? Je ne pense pas. Parce que souvent, le président, il y a des choses qui peuvent se passer autour de lui. Il n'a pas les informations. Donc, Guillaume, il a cherché à comprendre cela. Qu'il est allé rencontrer l'ambassade. Ils ont échangé, ils ont dit « Nous, chaque année, depuis qu'on a signé cette convention avec l'État guinéen, nous envoyons des boursiers. Est-ce que le problème, ça, au niveau de vos services ? » Donc, je pense que le message, il est tombé dans de bonnes oreilles. C'est le chef de l'État lui-même qui a demandé à ce qu'on fasse l'État des lieux. Il a fait une opération et ils ont constaté qu'il y avait un gap qui était là. Il y a une saignée financière depuis des années que l'État subit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils vont essayer de pousser un peu le bouchon un peu plus loin pour que ceux qui sont à l'origine de cela puissent répondre à la hauteur de leur forfaiture. – Mais voilà, si, en tout cas, les personnes sont identifiées, je ne vois pas de mal, en fait, je suis rejoint Ahmed, évidemment, à dire qu'il faut sanctionner parce qu'il y a tout le département. – Oui, il a identifié une partie du problème, le service national des bourses extérieures. Je voudrais revenir sur le process, comment ça fonctionne. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale déclare les admis au baccalauréat, il choisit les 100 premiers, donc les 100 lauréats par profil, sciences mathématiques, sciences sociales, sciences expérimentales. En tout cas, pour parler du système qui existe là encore, les 300 vont être envoyés au niveau du service national des bourses extérieures. En principe, parce que le Maroc, chaque année, accorde des places à la Guinée. Donc, pour cette année, comme Djibala a dit, c'est 180 places. Mais même si le Maroc accorde 180 places, il est de la responsabilité, du service national des bourses extérieures, d'envoyer les 300 qui sont envoyés par le ministère de l'Éducation nationale aux universités marocaines de choisir, maintenant, en fonction des critères d'âge et la moyenne obtenue par chaque candidat au baccalauréat. Maintenant, en principe, chaque année, le Maroc s'arrange à ce que les places qu'il offre, qu'il puisse, n'est-ce pas, les occuper à travers ces universités. Maintenant, le reste, on ramène tout naturellement au pays. Si la Guinée n'a pas la possibilité d'envoyer ailleurs, ces étudiants sont, n'est-ce pas, dispachés dans les universités guinéennes. Ils continuent à étudier. Ce qui s'est passé avec ces candidats-ci, le ministère dépose ses listes. Je crois qu'il va y avoir un travail qui va être fait au niveau du service national des bourses extérieures. Au lieu que ce soit les 300 qui partent, c'est plutôt, je crois, les 170 qu'on déclare. Et les 10 autres, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a écouté le monsieur Dubaté du service national des bourses extérieures qui avait déclaré dans les médias que c'est les universités marocaines qui avaient rejeté ces étudiants. C'est ça la gravité de ce propos. Comme par magie. Il communique dans les médias. Il est passé dans beaucoup de médias où il a dit que ce sont les universités marocaines. En principe, et celle-là, je n'étais pas d'accord avec... Mais c'est trop facile, ces excuses. Je suis désolé. Non, pour le... Pour le diabaté. C'est très grave. C'est très grave. Je vais parler tout à l'heure également des franco-arabes. Mais pourquoi je n'étais pas d'accord avec Ahmed quand il voulait taper sur le ministre Guillaume ? En principe... Non, non, non. Tu l'as compris. Non, je l'ai compris. Il a terminé par dire service. Mais il n'était pas d'accord que Diba félicite le ministre. Non, non, non. Pourtant, il fallait se féliciter. Non, non. Parce que la raison est simple. Le ministère de l'éducation, donc de l'enseignement pré-universitaire, après le bac, c'est fini. Ce n'est plus son travail. C'est le ministère de l'enseignement supérieur et le service national des bourses extérieures. C'est parce qu'il a écouté dans les médias les candidats, donc des lauréats qui se plaignaient et puis les candidats de franco-arabes qui, depuis 2012, ne partent pas au Maroc. Et pour eux aussi, le directeur du service national des bourses extérieures a laissé entendre que c'est les universités marocaines qui avaient estimé que nos bacheliers de franco-arabes n'ont pas de niveau. C'est faux. Les universités marocaines disent qu'elles n'étaient pas saisies. Et c'est le ministre Guillaume, en tant que, c'est peut-être une responsabilité morale, il dit c'est moi, c'est mon département qui a formé ces candidats. S'ils ont été lauréats, je vais vérifier pour comprendre si, effectivement, ce sont des universités qui rejettent nos bacheliers. Il finit par se rendre compte que ce n'est pas vrai. C'est à partir d'ici qu'il y a eu des choses qui ne sont pas nettes. Il y a également des choses. Et j'ajoute ça pour terminer. C'est la gestion des bourses. Il y a un rapport de l'ACGIM qui circule. et qui fait entendre qu'en 2016, il y a sur 588 boursiers guinéens au Maroc, il y a au moins 188 qui n'ont pas obtenu leurs bourses pendant une année. Vous savez, chaque étudiant obtient, je crois, 50 dollars par mois. Vous multipliez pour l'année scolaire, je crois que ça vous donne environ 1000 dollars. Et si vous faites le calcul, vous vous trouvez avec 188 000 dollars, l'argent qui a été retenu au cours d'une année. L'ACGIM a fait ce rapport pour indiquer à l'État guinéen qu'il y a de l'argent qui devrait aller pour des étudiants qui étudient au Maroc. Déjà, 50 dollars, c'est insignifiant. Mais on retient ça pour une centaine d'étudiants qui évoluent, n'est-ce pas, dans ce pays. Le service national des bourses extérieures se défend là également. Et c'est là, il nous sort justement le fameux argument que c'est la présidence de la République qui gérait depuis toujours, en tout cas depuis un bon moment, ces derniers temps, l'argent qui était destiné aux étudiants. Et pour terminer, le service est effectivement rattaché à la présidence, donc ça ne relève pas d'un département ministériel. Justement, ONAB, c'est bien ça. ONAB, c'est bien ça. Mais juste pour ajouter un petit quelque chose, il faut qu'on voit la problématique de ça. L'État guinéen, la République, c'est quoi ? C'est la possibilité pour tout un chacun d'entre nous d'avoir les mêmes droits et les mêmes égalités face à l'enseignement public. Ça veut dire, ça s'appelle en jargon populaire, l'ascenseur social. L'État, par un système de bourse, permet aux plus démunis, aux plus défavorisés d'entre nous, d'avoir accès à l'enseignement. Donc, c'est courageux et méritant. C'est la méritation. Les grandes gueules. Lorsqu'on touche à ce système-là, par de la corruption, on touche au cœur même de la mission de l'État. Et c'est en cela que ce matin je gueule et que je dis que tout ce département-là, qui sévit depuis des années, qui empêche ce fonctionnement de l'État, plutôt cette disponibilité de l'État à faire de nous des citoyens. Donc, c'est d'accord avec lui-même ? Il faut féliciter le ministre. Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas féliciter le ministre. Il faut espérer le système aussi, mon cher ami. On sait comment ça se passe. Le système est plus puissant. Mais évidemment, j'ouvre les yeux. C'est pour ça que je te dis ça. Quand je dis qu'il faut balayer, il faut être dans le coup aussi. J'ai pas dit qu'il fallait pas féliciter les ministres. J'ai dit que dans un État normal, un ministre n'a pas à être félicité face à la corruption. C'est différent. Mais ce que je dis maintenant, c'est que tout ce département-là, l'ensemble, du haut jusqu'à la secrétaire, il faut tous les dégager. C'est comme ça maintenant qu'il faut agir. Écoutez, quitte à ce que tu crées un mouvement dégagé. C'est tous. Exactement. Je vais le faire. Alors, contrairement à Ahmed, c'est vrai que je ne veux pas aussi féliciter le ministre parce que je n'ai pas envie de me réjouir très tôt. Tu parlais tout à l'heure d'un système. Posez-vous la question pourquoi on a pris ce département ? Parce qu'à la base, c'était au ministère. On a pris au ministère, on a envoyé à la présidence. Et c'est justement parce qu'on supposait que du côté du département, il y avait une mauvaise gestion. Ceux-là qui devaient bénéficier de ces bourses ne bénéficiaient pas. Au contraire, ceux-là qui géraient donnaient ça à leurs parents, à leurs enfants et autres. On envoie ça au niveau de la présidence, mais on ne sort pas du problème. On est encore dans le même problème. Le problème lié à la gestion de ces bourses. Je pense qu'on a passé toute l'année 2021 ou même avant à parler de la situation des boursiers guinéens à travers le monde. Rappelez-vous quand il y a eu Covid. Les dispositions qui ont été prises par les États pour aider les étudiants à travers le monde entier. Et rappelez-vous de la situation des étudiants guinéens partout dans le monde. En Afrique, en Asie, en Europe, partout, les Guinéens ont pleuré. En Chine, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'en Guinée, le service censé s'occuper de cela ne fait pas son travail. Il y a ce travail qui est fait par le ministre Guillaume aujourd'hui. Moi, je dis tant mieux. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes, on les connaît. Si on y va avec une grande volonté, on peut trouver des solutions. Pourquoi je ne me réjouis pas ? Souvent, il y a ce système qui fait qu'au début, avec l'effervescence, avec la volonté, avec le fait qu'on ait affaire à de nouveaux dirigeants, on est un peu enthousiaste. On se dit qu'ils ont la volonté. Mais vous remarquerez que graduellement, plus on n'en parle plus, plus la pratique perdure, on oublie. Et puis voilà, les pratiques restent les mêmes. Et puis, en situation, on va se retrouver en train de parler de la même chose au bout de 2023, au bout de 2024. Alors, qu'on met ce service ? Déjà, moi, j'inviterais les autorités à garder le service là où le service doit rester. Je comprends très bien pourquoi c'est l'urgence là-dessus, parce qu'il faut éviter un peu le populisme. Il faut éviter le populisme. Ce qu'il faut faire, qu'on garde le service là où il doit rester, mais en même temps, le plus gros du travail... Je ne le connais pas du tout. Non, on appellerait ça comme ça parce que ça réjouit le monde, après ça baisse un peu. Moi, je crois à la bonne volonté des autorités et au ministre Guillaume. On l'a reçu dans ce studio. C'était au lendemain des examens. C'était à l'époque un enseignant remonté contre tout ce qui s'était passé pendant les examens. Aujourd'hui, il a la possibilité de pouvoir apporter un changement. Tant mieux s'il s'attaque à des choses qui nous échappent comme ça, mais qui sont de nature quand même à saper le moral de ces étudiants qui viennent de familles pauvres, qui s'investissent et qui comptent à un moment sur l'État, mais que l'État même se rende coupable de tricherie. Je pense que c'est absurde. Je pense que le plus important pour de tels services, et Dieu se le sait, il y en a beaucoup au niveau de nos départements, il faut simplement que chacun, à son niveau, fasse son travail. Parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, à Doumbouya de faire le travail de tout le monde. On ne peut pas demander à Guillaume de faire le travail des directeurs, des chefs-services. Il faut que chacun fasse son travail et qu'on se dise qu'à un moment donné, il y en a marre. On ne peut pas continuer comme ça à avoir un groupuscule de personnes qui s'enrichissent pendant que cette grande majorité des jeunes qui étudient, qui ne peuvent même pas avoir de l'espoir, et ça, que l'État se rende coupable de ça, moi je pense que c'est absurde. Que le ministre commence et bien qu'il termine. On espère que cette fois, on n'aura pas des décisions bien beaux au début, et puis à la fin, rien. Bien. Allez-y, mon cher Yer, qu'est-ce que ça vous inspire ? La question est tellement sérieuse, elle est tellement importante, il s'agit de l'avenir de la Guinée. Il s'agit également de l'image de notre pays. Parce que les boursiers, c'est ce que nous avons de meilleur, et c'est ce que nous envoyons à l'extérieur. Donc, il s'agit vraiment de l'école publique, de l'école de la République. Alors, je pense qu'il faut voir le problème à trois niveaux. D'abord, au niveau du bac, d'abord, de l'organisation du baccalauréat, d'abord. C'est à partir de là, d'abord, il faut que les conditions soient réunies pour que nous ayons un baccalauréat crédible, un diplôme crédible, c'est à partir de là qu'on pourra naturellement présenter des candidats déclarés et qui sont méritants. À partir de cette étape-là, justement, après, on peut continuer à s'occuper de la transmission, justement, des personnes méritantes qui ont été déclarées induites au niveau des bourses. Mais la gestion également par la direction des bourses, des sondes nationales, des bourses extérieures, à ce niveau-là, également, je pense qu'il y a un travail d'audit qui doit se faire. C'est extrêmement important. Et situer l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le marché. Et puis, à ce moment, voir s'il y a des responsables qui sont impliqués, il faut que les têtes tombent. Mais il y a un autre aspect, c'est au niveau de la formation de ces personnes-là à l'étranger. Si ces étudiants partent au-delà des difficultés, après, liées aux questions des bourses, je pense qu'il y a un aspect très important qu'on oublie très souvent, c'est la question du retour de ces étudiants une fois leur formation terminée. C'est une question très stratégique. Ça, c'est notre débat. Yaya Baldé avec vous. Oui, mon cher Antoine. Allez. Oui, Guillaume Arvigne, on a tous suivi depuis son arrivée. Il prend des décisions très fortes, parfois d'ailleurs inimaginables. Très souvent, depuis son arrivée, il a montré que c'est un revolté qui est venu à la tête de ce département. C'est un frustré qui est venu et qui de loin constatait comment ça fonctionnait. Et on lui donne l'opportunité de changer les choses. Et il vient, il décide non seulement de prendre des mesures fortes qui parfois sont impopulaires, parce que décider tout seul de faire incinérer 300 téléphones portables saisis pendant les examens, c'est courageux. Interdire l'utilisation... Justement. Nous, le côté populiste, c'est un petit peu... Enfin, je ne sais pas. C'est stupide. C'est stupide. Attendez. Mais non, mais c'est stupide. Mais non, mais voilà. Mais non, mais c'est stupide. C'est stupide. Non, mais je vais te dire pourquoi. Non, il aurait pu, ils auraient pu... Il va finir. Oui, finir. Il va finir. Non, mais allez-y. C'est stupide. Allez-y. Allez-y, allez-y, mon cher Antoine. Je parlais donc de décisions courageuses et fortes. C'est dingue. C'est des décisions qui sont très courageuses. C'est stupide. Et il assume ce qu'il fait. Il assume, malgré les critiques, il continue. Il interdit à ce que les élèves utilisent les téléphones portables pendant les heures de cours. Il vient, il sanctionne le maire, le DCE de Matoto pour avoir autorisé à ce que les élèves dans sa commune, au niveau du public, payent les inscriptions et les inscriptions. Il continue jusqu'à ce qu'il décèle ses réseaux de mafia au niveau du service national des bourses à examens. Pour moi, c'est courageux. Parce que le jour de la conférence de presse, de façon forte, il a annoncé que ça ne restera pas impuni. Les personnes qui ont été à la base de cette situation vont répondre de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas décerner des bourses à des étudiants ou à des élèves guiniens. Et qu'un groupuscule de personnes décide, de par lui-même, de faire partie à l'étranger des citoyens qui ne sont pas ces personnes qui ont été boursiers. Les grandes gueules. C'est un manquant. En fait, les dix ne sont pas partis. Non, ils sont partis. Au lieu de 180, c'est 160. Vous n'avez pas compris. Les dix autres ne sont pas les personnes qui ont été boursières. En fait, les dix noms dont on parle sont des personnes qui viennent d'ailleurs, mais qui ne sont pas des boursiers. C'est ce que le ministre a dit dans sa conférence de presse. Et donc, qui sont ceux-là qui sont partis à la place des boursiers, c'est la grosse question. On espère que le service va nous expliquer cela. Parce que c'est un gouvernement de transition. Et je crois que c'est l'occasion de... Les grandes gueules. Quand on parle de refondation, il faut tout refonder. Je suis d'accord avec Ahmed. Par un droit. Quand il dit qu'il faut que les personnes à l'origine de ça repondent de leurs actes, s'il faut aller jusqu'à les dégommer, pourquoi ne pas le faire ? Parce que ça ne peut pas continuer. Chaque année, rappelez-vous, les étudiants au Maroc grèvent, manifestent pour le paiement de leur bourse. 50 dollars. Qui fait 450 000 francs guillemets. Bon, 400 et quelques. Donc, les étudiants de ce côté, chaque année, se plaignent du non-payement de leur bourse. Parce qu'il y a quelques-uns à Conakry ici, à qui ça ne dit rien du tout. Et donc, à mon avis, il est temps que nous fassions la lumière sur cette situation-là qui, chaque année, perdure. Et cette nouvelle situation qui se présente à nous, il faut que les personnes à l'origine de ça repondent de leurs actes. Moi, j'aimerais juste dire une chose. Aujourd'hui, on parle du Maroc. Mais n'oubliez pas aussi le cas des boursiers au compte de la Malaisie. Ils sont dans la même situation. Parce que depuis juin 2021, il y a encore certains qui attendent en Guinée pour qu'ils partent du côté de la Malaisie. Et ils ont mené des enquêtes pour l'État malaisie. Le problème, ce n'est pas à notre niveau, mais demander les services compétents en Guinée. Et ces jeunes-là, je pense que si le ministre nous écoute, il faudrait qu'ils s'intéressent aussi à la situation des étudiants en Guinée. Parce qu'on en fait des mendiants, malheureusement. Justement, du côté de la Malaisie. Mais ce qui est révoltant dans cette situation, c'est que nous récompensons le mérite. Et normalement, l'État guinéen devrait s'inscrire dans cette dynamique. Si des enfants ont accepté d'étudier, il n'y a de richesse que d'hommes. Ce pays-là ne peut pas se développer comme ça. Il faut que ceux qui méritent, qu'on les encourage. Et la meilleure façon de les encourager, c'est à travers ces bourses-là. Et il y a une autre plaie, peut-être que Guillaume va soulever. C'est par rapport aux services des infrastructures, équipements scolaires. Parce qu'on se souvient de ce bas de fer entre Bannobari et Ibram Assissé. Là-bas aussi, il y a une saignée financière. Je sais que dans les prochaines semaines, certainement, il va s'intéresser aussi à cette situation. Oui, parce que là-bas, on parle de milliards, l'Amine. Oh, l'Amine, il faut. On parle de milliards. On parle de milliards. On parle de l'avenir de nos enfants, là. On parle de milliards. Il faut s'intéresser à ces corrompus-là. Et j'ai ouï dire que ça, ce dossier-là aussi, vont lever un coin de rideau sur la situation de ce service-là. Et si on le fait, je vous assure, on va voir toutes sortes de bons sorties. Tu vas voir des millions sorties. L'Amine, juste une chose. Vous répondez à... Je veux poser des questions à Guillaume, Amine. Parce que quand il parle de Bannob, il enquête. Oui, mais vous savez, Bannob a des petites décisions pour suspendre Sissé, pour faute grave. Et nous savons que c'est ce service, quand on doit équiper les écoles en banc et surtout rénover les établissements scolaires, c'est là que l'argent vient. Et ce sont des milliards, Amine. Donc, on avait reproché à l'époque à Sissé d'avoir eu une base sur les ressources. On parle même de corruption et de détournement du déni public. Donc, on dit qu'il y a des immeubles qui fleurissent un peu partout à Conakry, que si on pousse un peu l'objet en plus loin, ça risque de sentir. Mais ce que moi, je veux dire, que ce soit Bannob, que ce soit Bannob ou Sissé, ce qui est important à dire, c'est qu'il faut que Guillaume ait le courage, la volonté comme il a commencé, de s'intéresser à ce qui s'est passé, à ce dossier-là. Parce que je sais, si on s'y intéresse, c'est que la GIEF va s'autosaisir de cette affaire. Beaucoup de ministres travaillent dans l'ombre. Moi, ce qui m'est bien, c'est le côté qu'on veut. C'est ce qu'on veut, le côté populiste. Non, je veux dire, 30 secondes. 30 secondes à l'heure. Allez-y, allez-y. Puisqu'on parle de la situation des étudiants ce matin, qu'on ne se trompe pas. Comme je le disais tout à l'heure, le ministre Guillaume est certes volontariste, mais ce n'est pas son boulot de s'occuper des étudiants. Justement. Il y a un ministère de l'enseignement supérieur, je suis même étonné que ce ne soit pas ce département qui est décelé, n'est-ce pas, ce problème qu'on a trouvé au niveau de l'Office national des bourses extérieures. Ce département... Qui t'a couplé le ministère, peut-être ? La dame a disparu. Et puis, ben, le... Les grandes gueules ! Mais je crois qu'il doit pouvoir s'intéresser à ces questions-là, nos étudiants qui étudient à l'étranger. C'est vraiment préoccupant. Ce n'est pas le boulot de l'étranger. Ce sont des questions essentielles. Mais je voudrais revenir sur pourquoi j'ai dit, pour les téléphones portables, c'est stupide. Dans les téléphones portables... Non, non, mais pour moi, c'est important, ça. Ben, vas-y. Dans les téléphones portables, il y a ce qu'on appelle des données. Les grandes gueules ! Les données-là, ça veut dire que des étudiants qui se sont fait prendre leur portable ont reçu des données de la part de gens qui leur renvoient des données. Soit les réponses, soit les questions, soit ceci. Au lieu d'avoir la stupidité de faire de la politique spectacle, parce que moi, j'appelle ça de la politique spectacle, et d'amener la RTG, voire Espace FM, et puis massacrer des téléphones portables ou les casser, mais qu'on ait l'intelligence de prendre quelques ingénieurs, ou quelques gamins ici qui sont des spécialistes, et... Attends... Oui, mais c'est de la politique spectacle. Écoute-moi jusqu'au bout, petite sœur. Écoute-moi jusqu'au bout. Tu recueilles les données de ces téléphones, et tu vas à la source des enseignants qui... Ils s'engagent à le faire. Mais ils s'engagent... Avec quoi, maintenant ? Avec quelles données ? Avec quelles données, ma petite sœur ? Non, 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 je veux dire que... Avec quelles données ? C'est pas une stupidité en tant que telle, parce que ce qu'ils proposent, là... Voici, au niveau du département, on pense déjà à cela, mais on se dit que... Donc, ils ont engagé des marabouts pour savoir comment ça va se passer. Les prochains examens, ils saisiront les ingénieurs comme tu le dis. C'est maintenant qu'il fallait le faire, ma petite sœur, c'est stupide. C'est déjà une action symbolique pour dire, parce que les élèves étaient avertis. Ok, alors vous direz à celui qui l'a fait, au ministre qui l'a fait, qu'il a fait pour moi de la politique spectacle, et que je trouve ça stupide. Ben voilà, stupide. C'est aussi simple que ça. Ben voilà. Allez, le moteur allumé. Vous êtes chez les Gégés. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les Gégés, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Pile à l'heure, merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV, sur les bouquets Canal Plus, Canal 243. Merci à vous qui nous rejoignez du côté du Sénégal, également aussi de ce côté. Vous nous écoutez, vous nous regardez à la télévision, évidemment, mesdames et messieurs, sur la TNT. Merci de votre fidélité, à Madoussou, réalisez cette émission à la radio. Grand merci à Kabine Kondé, à Malissi Lapoutine, Maffata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous, évidemment, très nombreux à la régie. Je le disais tantôt, au menu, on s'intéresse à l'actualité, la Guinée et le Mali, deux pays voisins, en pleine transition, il faut le dire. Les défis sont énormes, pour les autorités militaires, qui se sont engagées, à assainir la gestion de leur pays, avant de transférer le pouvoir au civil. Ce n'est pas aisé. Le 10 matin, Jacques Léoua, si en Guinée, le colonel Doumboua et ses hommes n'ont pas encore fixé la durée de la transition au Mali, Asseni Goïta obtient 5 ans, tenez-vous bien, au terme des assises, récemment organisées à Bamako. Les leaders politiques ne sont pas d'accord, il le dit ce matin, Jacques Léoua, mais on essaie de comprendre, avec un activiste ce matin, c'est le taux que Tiken Diapakoli, il sera avec nous en direct, dans cette émission, les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée. Et puis on parlera éducation également, il fait partie en tout cas des ministres, qui le plus fait, qui fait parler du plus de lui, en si peu de temps, il s'occupe donc du département stratégique du travail et de la fonction publique, mis à la retraite d'un important groupe de fonctionnaires, lancement d'une vaste campagne de vérification des effectifs dans le département. Julien Yombuno, oui, c'est lui, et bien c'est fixé un objectif, et c'est lui de libérer 14 000 postes dans l'administration publique pour les jeunes. Il annonce donc des concours cette année dans tout le pays sur les résultats de ses travaux menés ces trois derniers mois. Le ministre Yombuno répond aux questions des grandes gueules. Il sera notre invité avec Daouda Mohamed Kamara, qui nous allons joindre évidemment sur le terrain. On parle de ses passeports également aussi, parce que du côté du ministère de la Sécurité, on a vu l'actualité de ce côté, mon cher ami Ahmed Kourouma, l'ancien qui était là, le patron de ses papes, on a finalement envie de dire, ce monsieur, il a fait beaucoup de travail de ce côté, parce que le nouveau, apparemment, mon cher Ahmed, on l'a pris, l'amène dans le sac, il a récupéré plus de 5 000 euros avec les gens, pour écraser les passeports. J'ai mal à la tête, rien qu'en me levant le matin. Je comprends très bien. C'est un désespérance. C'est un désespérance. Tu vois ce que tu veux dire ? Le gars, il est resté combien de temps ? Oh, pour un temps. Mais c'est ce que je dis. Et le nouveau qui vient, il n'a même pas fait trois mois, et puis voilà, on le dégomme. Non mais, je l'ai... C'est-à-dire qu'on se tue, on s'égosille même ici, à dénoncer les choses, et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que ça ne sert strictement à rien, malheureusement. Tu vois, j'ai dit la dernière fois, j'ai fait le comparatif, ne serait-ce qu'à l'accueil, pour les gens qui viennent récupérer leur passeport, ou qui viennent faire des demandes de passeport. Ne serait-ce que ça commence là. J'ai fait le parallèle entre une société privée, malheureusement, je ne vais pas dire son nom, mais qui a obtenu le marché pour faire les permis de conduire en Guinée, et nos services d'État, qui doivent nous accueillir pour avoir nos passeports. Je t'explique. Tu arrives là-bas, au département, il se trouve à Capororail, les gars te reçoivent, tu es dans un service public, on te reçoit avec un numéro, tu viens, tu t'assieds, le personnel, qui est un personnel entièrement guinéen, jeune, moins de 25 ans, a été formé. Tu ne les vois pas avec leur téléphone portable, ils travaillent. Tu reçois ton permis en deux heures. Imagine, en deux heures. D'accord ? Et de l'autre côté, il y a notre cher ministère. Tu arrives, on te raquette déjà à l'entrée. Non, parce que le guinéen est fort. C'est-à-dire que déjà, on te demande ton passe sanitaire. Au monde, aucune loi dans ce pays n'a imposé un passe sanitaire, mais les policiers nous demandent à l'entrée, passe sanitaire. Tu n'as pas ton passe sanitaire, déjà tu débourses entre 10 et 20 000 francs guinéens. Ça m'est arrivé. Donc, je te parle d'expérience. Non, mais j'ai compris. Tu arrives dans un hangar, mais surchauffé. Il fait 55 degrés. Tu es reçu comme des moutons. Quand je te dis des moutons, c'est vraiment, on dirait, du bétail. D'accord ? Et puis, tu as quelques fonctionnaires de police qui sont sous le hangar là-bas et qui t'appellent par numéro. Tu mets au minimum, je dis bien, pour te faire enregistrer, tu mets deux jours. Ça, c'est quand tu as de la chance. Une fois que tu as fait ça, on te rappelle une semaine après, tu viens, tu refais la queue pendant encore deux jours pour avoir droit de retirer ton passeport. Ça, c'est l'administration guinéenne telle qu'elle respecte ses citoyens ou ses concitoyens. Comment voulez-vous qu'on nous demande à nous d'être de citoyens patriotes, républicains, lorsque l'administration qui est censée nous protéger, qui est censée nous favoriser, qui est censée nous faciliter la vie, agit de telle sorte et nous reçoit comme si nous étions des moutons de panure. C'est ça qui est insupportable. Alors, ce qui s'est passé avec les passeports, mais, malheureusement, malheureusement, mais ça ne m'étonne pas. Il n'y a rien d'étonnant. Moi, si, ça m'étonne nécessairement parce que, voilà, le ministre Bachir, quoi qu'on dise, quoi, tu vois, à un moment, le gars... Ce n'est pas le ministre... Tu sais, au bout d'un moment, il faut arrêter avec les ministres, le président. C'est-à-dire que... Tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est lui qui a pris l'initiative. Il a dégommé le BCPAP, le nouveau. Tant mieux. Tant mieux. On ne peut pas se permettre, quand même, quoi. Tant mieux. L'ancien qui était là, le gars, je ne vais pas dire qu'il est blanc comme neige, mais en son temps, on n'a pas entendu l'écrasement des passeports en ce qui concerne le ministère de la Sécurité. Et le nouveau, il l'a fait. Le nouveau, il l'a fait. Moyenant 5 000 euros. Vous vous rendez compte ? Et on l'a dégommé. Mais c'est pas... Après, il ne faut pas que le dégommer. C'est-à-dire que c'est toujours ça, le problème. C'est vrai. Il faut le poursuivre. Il faut que l'État le poursuive en notre nom, au nom de la société guinéenne. C'est plus possible. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est-à-dire que plus ces gens... Ça a été le cas, il faut... Ça a été le cas sous Alpha Condé. Combien de fois on a pesté ici, hurlé, en disant « Il faut des sanctions ». Qu'est-ce qui a emporté Alpha Condé, le mécontentement des Guinéens ? C'est parce qu'il y avait quelques abrutis qui s'enrichissaient sur le dos du plus grand nombre. Et que le président Alpha Condé a été incapable, parce que ça faisait partie de son clan, de punir. Non, mais c'était le cas. On le sait. On l'a tous vécu ici. Mais non, mais... A dire son clan, quand même. Mais c'est un petit clan qui s'est enrichi dans ce pays. On le sait. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Merci. C'est un petit clan. Le clan d'Alpha, c'est trop. Non, mais attends. Mais qui a été au pouvoir ? C'est lui qui a été au pouvoir. C'est un petit clan. Écoute-moi bien. C'est un petit... J'assume. Il a trouvé une administration. J'assume. Il a sommé les gens. J'ai pas dit que tu n'assumes pas. Entre une administration corrompue et un enrichissement tel qu'on en a vu ici, il y a un monde. En fait, ce qu'on essaie de te dire, si tu reviens depuis le matin... Non, mais je comprends. Depuis le matin, je comprends. Mon cerveau fonctionne à peu près. Depuis le matin, on parle de l'administration. En fait, le débat, on a eu. Et beaucoup ne sont pas forcément nommés directement par le président. Il a trouvé que c'est des administrateurs publics qui sont là, qui s'accommodent à un système. Et c'est de cela... Mais comme on dit souvent, les vieilles habitudes, on la peau dure. Ça va être extrêmement difficile. C'est pourquoi moi, depuis l'avènement du CNRD, ce que je demande, je me pose souvent des questions sur le mécanisme de contrôle pour que tout le monde soit contrôlé, pour qu'on sache que les personnes qu'on a choisies n'ont pas été de mauvais choix. Parce qu'en fait, qu'il y ait ces commissions au cours desquelles on juge de travailler pour le peuple, pour la nation, c'est vrai qu'il y ait aussi de la volonté, mais dans l'exercice, il peut y avoir des moments où on trouve un mécanisme, un système auquel on a du mal à se soustraire. Finalement, on se met dedans. Qu'est-ce qui est arrivé au niveau... Parce que quand même, comme l'a mis le dit, il y a le ministre Bachir quand même qui est venu, on l'a vu assez chaud sur pas mal de questions. Il a été à un moment donné même vu comme le ministre qui avait beaucoup plus d'audace, qui avait encore beaucoup plus envie de faire les choses. Antoine a passé combien de jours à parler de ces décisions ici qu'on a jugées ? Impopulaire. Et des décisions fracassantes. C'est ça, c'est de Antoine. Donc, savoir aujourd'hui... Là, tu n'as pas de mots à dire, mon cher Antoine. Elle a qu'à fait ça. Allez-y-moi, Foudia. Savoir aujourd'hui qu'il est arrivé que lui-même a misé sur un nom qui n'a pas su faire son travail, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce qu'il a fait un mauvais choix ou bien celui-là qui est arrivé là a trouvé une situation ? Il faut ce mécanisme. Tant qu'il n'y aura pas ce mécanisme, même les meilleurs se confondront dans un cadre aussi pourri que ce qu'on a. Moi, c'est cela ma crainte aujourd'hui. Tu peux mettre tout le mécanisme du monde tant que le Guinéen ne changera pas son logiciel de corruption. Mais c'est ça, le mécanisme ne changera pas son logiciel. Ce n'est qu'un Guinéen Ce n'est pas qu'un Guinéen. Ce n'est qu'un Guinéen. Je suis un Guinéen. Sur le limogéage du Saco, je crois qu'il y a des dessous. Ah oui ? Il y a des éléments qui restent à élucider. Antoine. Oui, le cas des 5 000 euros ou dollars sont à vérifier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'on s'interroge. Qu'est-ce qu'il t'en sait, Antoine ? Il faut que l'on s'interroge sur parfois ce qui anime le ministre. Je l'ai dit dans ce studio, on a un ministre qui parfois agit au gré de ses humeurs. Ce n'est pas le seul cas. Il y en a eu d'autres. Il n'a eu des gens et sur un coup de tête, parfois, à la minute, dès que la personne commet un acte repréhensible ou même léger, le ministre tout de suite se dit qu'il faut le dégommer. Mais ce sont des humains qui peuvent faire des erreurs. Mais vous ne pouvez pas... Antoine, attendez, on n'apprend pas dans l'administration. Je suis désolé. Si vous le dites ainsi, si vous le dites ainsi, Antoine, pour nommer quelqu'un, on prend la peine de faire une enquête pour comprendre si la personne est capable de faire ce pourquoi on la met à ce poste. Mais vous ne pouvez pas nommer des gens au bout de quelques semaines, vous les enlevez à leur poste. Ça veut dire que vous n'avez pas pris la peine de vérifier et de contrôler pour voir si ces personnes que vous nommez sont à la hauteur des attentes. On ne peut pas, du jour au lendemain, dégommer des gens. Attendez, c'est ce même ministre et on ne l'a pas dit dans ce studio, c'est ce même ministre qui a humilié son secrétaire général en pleine réunion. On ne le dit pas assez. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Attendez, il a trouvé son secrétaire général en pleine réunion. Ça n'a rien à voir. On ne parle de ce qui se passe, ça n'a rien à voir. Ça fait partie. Après ta confusion, il est important de s'interroger. Qu'est-ce que t'en sais ? Demain, je reviendrai là-dessus. Il y a des dessous la mine. C'est bien. Il n'est pas très évident que le 7000 euros soit... On a bien compris. Il y a des dessous. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le ministre Bachir, par moment, il en fait trop. Il faut le dire clairement. Allez-y. Il partait mon banque ensemble en vacances. Je le connais très bien. Il ne pouvait pas, sur un coup de tête, faire des décisions aussi importantes. Il a humilié son secrétaire général en pleine réunion. Ça n'a rien à voir. 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 On parle de l'écrachement des passeports, on parle des passeports. S'il a agi sur... Son secrétaire a été en pleine réunion avec des quatre techniques du département. Ça n'a rien à voir. Il est venu, il a trouvé en pleine réunion, il a dit aux... Non, non, ça n'a rien à voir. Mais écoutez-moi tout de même. Mais c'est ce que j'ai fait, Antoine. Vous ne voulez pas qu'on critique le ministre. Vous ne voulez pas qu'on critique le ministre. Non, pas du tout. Vous ne le connaissez même pas ce ministre-là. Vous ne le connaissez pas. On ne le connaissez pas. On ne le connaissez pas. Attendez qu'on le critique. Il y a des actions que pose ce ministre qui sont... qui prêtent à confusion, qui donnent à réfléchir. Bien. Et pour ce cas-ci, je ne dis pas qu'il a eu tort de le faire. Je dis qu'il est déçu. Merci, Antoine. Avec du mentionnement. Je pense que ce matin... Il est terrible, ce garçon-là. Je vois, je l'ai réveillé. Voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas le procès du ministre, ce matin. Mais c'est ça le truc, en fait. L'écrasement des passeports. L'écrasement des passeports. Ce n'est quand même qu'en Guinée... Non, mais je comprends. En fait, il y a des accès avec l'ex... l'ex Keta, en fait. Allez-y. 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 Il y en a qui sont partis. Je sais une chose. Le ministre l'avait dit dans cette émission. Il dit que ce n'est qu'en Guinée. Il a entendu le concept écraser un passeport. Non, mais ça existe. Oui, ça existe. Dans certains pays, même, c'est légal. Dans certains pays, ça se fait. Mais il y a une forme. Il y a une forme pour ça. Vous pouvez écraser un passeport parce que tout simplement, dans la conception, il y a une erreur qui s'est glissée. Vous pouvez le faire. Mais si les gens le font dans l'intention peut-être de retoucher leur âge ou tout simplement leur nom, ça, ça devient un peu contre les principes parce qu'on ne peut pas écraser un passeport. Si vous le faites ici, sur le plan international, le jour où on va taper dans les données, c'est d'autres informations qui vont sortir. Évidemment. Donc, je pense qu'il faut que les gens s'en méfient. C'est vrai qu'on a parlé aujourd'hui de ce monsieur, mais n'oubliez pas que pour qu'on écrase un passeport, il y a quand même une hiérarchie qui est là. Lorsque vous le faites, du côté de ces cloréations de traces, on peut comprendre effectivement que tel cadre a pu écraser un passeport. Donc, il faut qu'on remonte un peu l'opération. Le ministre, il a dit qu'il va s'attaquer à ce dossier-là. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire parce qu'il avait promis dans les grandes gueules le jour où il est passé pour dire que c'est même qu'en Guinée, qu'on est en train de le faire. On est en train d'outrepasser la mesure et qu'il allait continuer à suivre à ce niveau. Si le monsieur l'est tombé, ce n'est pas que lui seul. Il y a aussi d'autres personnes qui ont ce qui se tourne. Évidemment, des complices. Des complices. Même dans certains départements, on sait que ça se fait. Et ça se fait avec aussi certains chefs responsables qui sont dans ce pays et qui envoient souvent des jeunes pour qu'on puisse écraser des passeports. C'est une magouille, c'est toute une chaîne. Je pense que lui l'est tombé et d'autres personnes pourraient aussi répondre devant les autorités. Une dernière chose. Le ministère de la Sécurité est miné. Tellement de magouilles, les gars. Si vous saviez, c'est les narcos qui gèrent le ministère. Je suis désolé. Si vous saviez... Les narcos. Ah ben oui, les narcos. J'essaie de pas, je parle. Il a raison. Mais je crois que le problème fondamental sont les 5 000 euros que vous évoquez et qui ont été pris. Il faut bien qu'on sache d'où ce montant. Comme Antoine dit qu'il a plus d'infos là-dessus. On attend de voir les plus de deux mains. Antoine est d'accord avec nous. Interpeller le ministre. Je voudrais interpeller le ministre sur une chose. Le ministère de la Sécurité, ce n'est pas la tour de Babel. Ce n'est pas Madinard. Il faut qu'il vire absolument tous ces petits commerces. Laisse-moi finir, ma maf. Laisse-moi finir. Je ne sais pas ce que tu as ce matin, mais laisse-moi finir. Bref. Il faut qu'il vire absolument tous ces petits commerces-là qui se sont installés dans le ministère. C'est indigne de nous. C'est indigne de la République. Un ministère n'est pas fait pour vendre des cacahuètes, de l'eau ou du jus de fruits. Bien. Allez. Le moteur allumé, mesdames et messieurs. C'est comme ça que vous aimez dans cette émission. Les grandes gueules en direct de Caloum. Nous allons se joindre un peu plus tard. On voit d'ailleurs l'image à l'instant T. Le ministre nous attend. On va nous joindre un peu plus tard dans cette émission. Les grandes gueules. Téken Diaphacoli s'extrime chez les GG. C'est à 10h. Sur Radio-Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur espace, tous les matins, 9h-11h. J'urar. Sous-titrage ST' 501